Nous allons voir dans un tableur comment gérer les feuilles d'un classeur. A l'ouverture d'un classeur, LibreOffice Calc vous propose une feuille. OpenOffice 3 par défaut. C'est un réglage que nous allons trouver dans les options en déroulant le menu Outils, en cliquant sur la dernière commande de la liste Options. Il suffit de dérouler les options LibreOffice Calc et de sélectionner par défaut. Ici, vous pouvez modifier le nombre de feuilles que vous souhaitez créer à l'ouverture du document. Vous pouvez également changer ici le préfixe de la feuille, le nom de la feuille qui sera suivi du numéro d'ordre. Cette option est enregistrée. Nous allons créer un nouveau classeur pour constater qu'on a bien ici nos trois feuilles. Vous pouvez bien entendu ajouter des feuilles de façon illimitée avec le petit plus vert qui est bien pratique. Nous avons ajouté une feuille 4. Vous pouvez également effectuer un clic droit juste après l'onglet du plus. Et là, vous avez accès à toutes les commandes qui permettent de gérer les feuilles de calcul, les supprimer, les renommer, les déplacer, etc. Et vous pouvez ici insérer une feuille. L'intérêt de cette commande, c'est qu'elle va vous ouvrir une boîte de dialogue qui va vous permettre de préciser la façon dont vous souhaitez insérer cette feuille. Avant la feuille active ou après. Le nombre de feuilles que vous souhaitez ajouter. Vous avez besoin de quatre feuilles supplémentaires après la feuille active. Vous faites OK. Vous avez ici un petit curseur qui permet de gérer l'affichage des feuilles. Vous avez peut-être remarqué dans le menu contextuel qu'il était également possible d'ajouter des couleurs aux onglets des feuilles pour les repérer plus facilement. La couleur d'onglet, donc on peut ici choisir couleur au choix. Quand la feuille est active, on a juste le trait de couleur qui apparaît. En sélectionnant la feuille numéro 2, on découvre la couleur de la feuille 1 dans sa totalité. Faisons la même chose pour les feuilles 2 et les feuilles 3. Vous pouvez également réorganiser l'ordre de vos feuilles. Si vous souhaitez avoir la feuille numéro 3 en première position, il suffit de cliquer sur l'onglet et de le faire glisser vers la gauche. Vous allez avoir en bas de votre pointeur de souris un petit rectangle qui vous indique que vous êtes en mode déplacement et un petit repère, une petite flèche qui va vous indiquer l'emplacement que l'onglet va prendre quand vous allez relâcher le bouton de la souris. Voilà, la feuille 3 s'est mise en première position. On peut s'amuser comme ça à réordonner les feuilles d'un classeur. Et vous constatez qu'avec les couleurs, c'est un petit peu plus pratique. Les feuilles permettent de répartir les informations de votre classeur pour qu'elles soient plus facilement utilisables. Plutôt que de tout stocker sur une feuille, nous avons vu qu'il y avait de la place, mais bon, vous pouvez répartir vos informations sur plusieurs feuilles. Par exemple, pour un budget personnel, on peut utiliser une feuille pour chaque mois. Pour un classeur qui va stocker des produits, on peut ajouter une feuille pour chaque catégorie de produits. Et vous pouvez avoir besoin d'utiliser le même format, la même structure de tableau sur plusieurs feuilles. Supposons que nous ayons besoin d'un tableau similaire sur ces trois feuilles. Plusieurs possibilités, créer le tableau sur la feuille 1, puis le créer de nouveau sur la feuille 2, puis le créer de nouveau sur la feuille 3. Plus rapide, créer le tableau sur la feuille 1, le copier et le coller sur les feuilles 2 ou sur les feuilles 3. Je vais vous montrer une troisième méthode. Pour cela, il est nécessaire de sélectionner les feuilles sur lesquelles on veut créer le tableau. Ici, nous avons la feuille 1 active. En maintenant la touche contrôle enfoncé, nous allons ajouter à la sélection la feuille 2, comme vous pouvez le constater. Et toujours contrôle enfoncé, on va pouvoir ajouter la feuille 3. Cela est pratique quand vous n'avez besoin de sélectionner qu'une partie des feuilles du classeur. Par exemple, ici avec contrôle, je sélectionne la feuille 1 et la feuille 3 sans prendre en compte la feuille 2. Si vous avez besoin de sélectionner l'ensemble des feuilles, clique droit juste après le plus et vous avez dans le menu contextuel ici la commande qui permet de sélectionner toutes les feuilles. Une fois nos feuilles sélectionnées, nous allons pouvoir créer notre tableau. Donc ici, nous allons taper un titre. Pour se déplacer de colonne en colonne, c'est la touche tabulation qui est souvent à la gauche de votre clavier. Voilà, et ici, on va rajouter par exemple logement. La touche entrée pour passer à la ligne suivante. EDF. Dépense d'eau. Nourriture. Transport. Et on pourrait continuer comme ça la liste des dépenses et des recettes. Ah là, je n'ai pas mis les recettes. On pourrait mettre des lignes recettes. Ici, on va sélectionner les cellules et rapidement, on va faire un petit cadre. Nous détaillerons ces manipulations dans les sections suivantes. Nous venons de créer notre tableau sur la feuille 1. Nous allons vérifier s'il a bien été reproduit ici sur la feuille 2 et sur la feuille 3. Nous venons de mettre en pratique la gestion des feuilles dans un classeur calque LibreOffice OpenOffice.